bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo clairement je m'en excuse mais il ya eu plein de choses qui se sont passées surtout une grosse remise en question de ma part par rapport à youtube la vidéo en général etc et du coup forcément ça s'est ressenti via le manque de motivation à faire des vidéos youtube donc j'ai décidé de revenir en force en 2023 et d'ailleurs on n'est pas encore fin janvier quoique peut-être que vous verrez cette vidéo début février je ne sais pas quand est ce que j'aurai le temps de la montée et c'est mais je vous souhaite quand même une bonne année et on va essayer de faire le maximum cette année squat de ouf on va essayer de faire le max cette année je vais pas vous dire que je vais essayer de sortir une vidéo par semaine etc je sais que ça sert à rien et surtout j'ai plus envie de me mettre la pression j'ai eu une grosse remise en question par rapport à youtube il ya eu un moment donné cet été où ça allait pas super super fort j'étais pas en très bonne forme il ya plein de choses qui se bousculaient dans ma tête que ce soit par rapport au taf que ce soit par rapport à youtube des choses personnelles etc c'était pas forcément évident donc je vais vous parler de tout ça un peu dans cette vidéo je suis désolé d'ailleurs parce que ça va pas être une vidéo hyper hyper immersive on va faire plein de choses ça va surtout être du blabla donc je vous excuse d'avance mais voilà pour ceux qui me suivent depuis le début je trouvais important de vous expliquer un petit peu où j'en étais et vers où je vais sur le futur de cette chaîne youtube parce que ne vous inquiétez pas il ya un futur je ne sors pas cette vidéo pour vous dire que j'arrête youtube au contraire on revient en 2023 en force mais voilà je voulais faire un petit point je vais essayer d'être la plus concise et la plus rapide possible mais je suis pas sûre d'y arriver facilement mais on va essayer cet été tout simplement il s'est passé pas mal de choses mais surtout j'avais plus envie de faire de vidéos à un moment donné en fait j'ai ressenti une pression alors qu'en soi j'ai 3000 abonnés rien de fou mais je me dis ceux qui ont des millions d'abonnés comment ils font mais j'ai ressenti beaucoup de pression parce que j'ai fait plusieurs vidéos à la suite sponsorisée ou des marques m'avait contacté pour présenter leurs produits etc c'était des marques qui m'intéressaient que je trouvais plutôt cool c'était vraiment pas juste pour faire des vidéos etc et en fait cet été j'ai fait le tournage pour une marque que j'aime particulièrement que vous n'avez pas vu sur la chaîne parce que j'ai pas sorti cette vidéo qui était pour une marque qui m'avait envoyé des filtres de drones à tester en fait j'ai tourné la vidéo j'étais plutôt contente en plus j'étais sortie avec ma caméra j'ai fait des plans en extérieur etc ça change un petit peu des plans dans le studio etc et en fait j'ai commencé à la montée et je sais pas j'avais pas envie d'aller au bout j'étais pas satisfait en fait je voyais le je voyais le montage avancé et en fait je voyais pas l'intérêt de cette vidéo je me disais ok c'est des fils de drones super mais ça me transcende pas en fait je suis là j'étais là bon bah je présente un produit donc du coup j'ai laissé de côté cette vidéo je l'ai pas faite et vous le verrez sûrement jamais sur youtube j'ai décidé de pas de pas continuer là dessus et en fait je me suis rendu compte que la vidéo était quelque chose qui m'intéressait moins j'aime toujours ça j'aime toujours regarder des vidéos sur les vidéos j'aime toujours filmer principalement pour youtube et tout je trouve ça génial j'adore mais ça me fait moins vibrer artistiquement j'ai moins envie de sortir faire des vidéos juste pour faire des jolies vidéos je vois plus l'intérêt en fait moi personnellement je sais c'est quelque chose qui me fait moins vibrer c'est moins quelque chose que qui me passionne qu'avant en revanche c'était temps des parties deux semaines en vacances avec pauline dans les gorges du verdon et ça aurait été l'occasion de faire des super belles vidéos mais j'avais pas envie vraiment j'étais pas bien j'ai eu besoin de me dire je mets un stop dans youtube je mets un stop dans les vidéos et j'attends de voir ce qui se passe plus tard mais il faut que je me repose il faut que je me ressente sur ce que j'aime voilà sur ce que j'aime faire tout simplement et avant de partir en vacances je range un peu le studio parce que je voulais vraiment faire une grosse pause et je retombe sur cette petite chose je vous le mets qui n'est autre que l'appareil argentique de mon père qu'il avait acheté aux états unis il ya plus de 20 ans largement plus dans ce que je n'étais pas encore née et en fait je suis retombé dessus il me l'avait donné quand j'étais ado j'avais j'avais déjà fait un petit peu de photos avec quand j'étais ado on avait acheté des pellicules avec lui etc il m'avait un peu expliqué comment ça marchait et à un moment donné je l'ai un peu laissé de côté mais je l'avais gardé quand même en me disant peut-être qu'un jour j'aurais envie de m'y remettre et puis c'était un bel objet et j'étais voilà bon c'est un cadeau de mon père donc voilà c'était pépite pour moi quand même et je suis retombée dessus cet été et je me suis dit bah la photo numérique j'aime bien il n'y a pas de souci j'en fais un mais je me suis dit est ce que c'est pas le moment de passer à d'essayer de découvrir autre chose qui peut me plaire et au delà de au delà de la mode actuelle parce que je sais qu'il y en a peut-être certains qui vont me dire c'est marrant ça tombe pile pendant la mode où tout le monde se rend mal argentique c'était vraiment un hasard pour le coup je suis vraiment retombée dessus et en fait principalement ce que j'avais envie c'était d'avoir ce côté reposant de la photo argentique et c'est arrivé en fait à une période où où j'avais envie de faire pause sur plein de choses et j'avais juste envie de me faire plaisir et en fait la photo argentique est arrivé vraiment au bon moment parce qu'en fait au delà de l'effet pellicules que je trouve incroyable de vouloir tester plein de pellicules parce qu'elles ont tout un rond de vue différent et je trouve que ça rend aux photos des choses vraiment particulière et ça j'adore forcément mais aussi c'est tout ce qui a des hôques autour en fait alors c'est sûr que la photo numérique c'est beaucoup moins cher à partir du moment où vous avez votre appareil une carte sd voilà terminé mais je sais que la photo je dis que c'est plus cher forcément le développement les pellicules etc mais moi c'est quelque chose qui me fait beaucoup plus vibrer que la photo numérique parce que c'est tout ce qui a derrière qui m'intéresse dans le sens où c'est tout le processus en fait que qui me fait du bien qui m'a fait du bien à ce moment là et du coup j'ai fait beaucoup de photos en vacances j'ai pris mon numérique au cas où j'ai sécurisé des prises au cas où au numérique donc j'ai pris les photos du gorge du verdon 3 4 histoire de dire que j'en avais au cas où au portable et sinon j'ai tout pris en photo avec cet appareil là et un petit point and shoot que j'avais aussi qui était dans mon sac quand j'avais pas envie de trop trop m'embêter et en fait j'ai adoré parce que juste c'est hyper reposant de se dire déjà on prend plus le temps de faire son cadrage parce que au prix de la pellicule tu vas pas faire trois fois une photo d'un endroit à plusieurs endroits différents pour voir ce que ça donne t'es pas là en rafale à faire plein de photos tout le temps à passer 20 minutes sur un spot à mitraillette partout vraiment tu juste tu te poses tu regardes le spot tu prends le temps de faire ton cadrage de prendre ta photo c'est hyper reposant une fois que tu as pris ta photo tu passes à autre chose tu te balades tu vas autre part et tu fais une autre photo et ça j'ai trouvé ça hyper reposant en fait vraiment c'est un bonheur de shooter à l'argentique parce que juste tu prends ta photo et tu repars et tu prends une autre photo et etc et puis ce petit bruit excusez moi mais je vous le mets près du quel bonheur mais voilà et ensuite à tout le la côté forcément tu déposes ta pellicule au labo t'as le temps de développement tu reçois les scans et là tu redécouvres tes photos parce que forcément tu les oublies un peu moi toutes mes pellicules j'en avais fait j'en ai fait deux ou trois en vacances je me rappelle plus exactement je vous mets quelques photos des vacances comme ça ça vous donne une petite idée toutes les photos sont sûrement insta que je vous mets là ou là et du coup tu redécouvres tes photos et il y en a que tu oublies et ça j'adore redécouvrir mes photos alors quand tu fais une pellicule en lundi après midi théoriquement j'arrive quand même à en oublier je sais pas comment je fais mais la photo argentique est arrivé un moment où j'avais besoin de me poser que j'avais besoin de de retrouver quelque chose qui me qui vraiment qui me passionne et du coup j'ai toujours aimé la photo c'est toujours un truc qui me plaisait puisque la vidéo c'est complètement différent mais c'est proche en étant très éloigné mais là vraiment voilà c'est quelque chose que j'adore je fais plus de photos numériques pour le moment après je dis pas que je vais pas en faire une fois de temps en temps parce que j'aime quand même ça et que je veux pas lancer le débat numérique contre argentique parce que c'est complètement con il n'y a pas de débat chacun fait ce qu'il veut au contraire mais du coup voilà je me suis vraiment lancé là dedans et la vidéo je l'ai un peu laissé de côté forcément pour le moment j'ai pas envie d'y revenir à la vidéo parce que c'est quelque chose qui ne me correspond plus je fais un petit aparté je reviens un peu en arrière mais course aussi à qui aura le meilleur matos qui aura la meilleure caméra qui vient de sortir qui aura le meilleur micro qui aura la meilleure lumière ça m'épuisait un petit peu même si je sais que le monde des vidéastes est aussi très bienveillant parfois il n'y a pas de problème mais voilà j'ai envie de retrouver quelque chose d'un peu plus authentique et pour moi je trouve ça très authentique l'argentique pour le coup c'est palpable c'est quelque chose qui me fait vachement plus vibrer je vais poser ce petit ce petit ici je vous ferai sûrement une vidéo des appareils que j'ai parce que forcément qui dit je commence l'argentique dit j'ai beaucoup trop d'appareils je suis tombé dans la mare défaut des appareils argentiques j'ai envie de tout acheter pellicule appareils c'est un enfer mais du coup voilà je vous présenterai un peu mes appareils il y en a un ici vous pouvez voir il y en a donc à celui là il y en a un autre et des point and shoot je vous montrerai tout ça dans une vidéo dédiée où je vous présenterai mes appareils mais en fait les projets de 2023 je vais essayer d'être rapide les projets de 2023 ça va être du coup on laisse un peu de côté la vidéo je continuerai de faire de la vidéo du coup pour youtube par contre vidéo d'illustration etc c'est toujours quelque chose que j'aime bien sûr me filmer à l'extérieur etc mais du coup on va partir sur de l'argentique on va faire des balades photo argentique on va faire des tests de pellicule on va faire des essais un petit peu bizarre j'ai envie d'essayer plein de choses j'aimerais aussi commencer le développement noir et blanc un jour ça clairement pas tout de suite parce que je me sens pas encore complètement prête et que je commence juste donc mais j'ai envie de le faire aussi à un moment donné donc voilà j'ai envie de sortir un peu de ma zone de confort mais que ça me fasse plaisir j'ai pas envie de me prendre la tête à faire des vidéos pour faire des vidéos tout simplement j'ai aussi envie de kiffer si j'ai pas envie de sortir de vidéos moi je sors pas de vidéos j'ai aussi surtout beaucoup envie de faire des petites balades argentiques des petits vlogs argentiques tout simplement où je vous prends avec moi dehors je fais des photos vous me suivez on discute un peu et je trouve ça plutôt cool il y a pas mal de formats comme ça sur les youtube heures qui font de l'argentique que je suis je les suis tous et je trouve ça vraiment chill moi j'aime c'est des vidéos que j'adore regarder avec un café tranquille tu vois tu vois les photos il y a de la petite musique on se balade c'est tranquille et j'ai fait ça il n'y a pas longtemps je suis sorti un lundi après midi mes écouteurs dans les oreilles ma caméra du coup j'ai envie de faire ça tranquille vous montre mes photos on se balade ensemble c'est chill et clairement c'est quelque chose qui pas forcément facile pour moi parce que sortir avec ma caméra parler forcément devant ma caméra je le ferai peut-être parler devant la caméra etc quand je serai sûr qu'il n'y a personne parce que faut me laisser le temps c'est un début pour moi c'est tout une voilà c'est tout un monde qui s'ouvre à moi mais j'ai vraiment envie de me lancer ce défi parce que c'est quelque chose que j'aime et j'ai adoré sortir avec mon argentique j'ai shooté toute une pellicule avec ma musique dans les oreilles en une heure et demie j'ai shooté une pellicule et c'était tellement agréable de se retrouver avec soi même et juste la musique dans les oreilles tu prends tes photos tu te prends pas la tête et en vrai c'était trop bien à faire et j'ai trop envie de faire ça avec toutes mes pellicules tous mes appareils de faire ça dans tout poitiers de faire ça autre part que poitiers aussi donc voilà principalement ce qu'il va y avoir si vous avez des idées de format si les choses que vous avez envie de voir comme je vous l'ai dit je vais vous faire une petite vidéo sur les argentiques que j'ai déjà et voilà j'espère que ça va vous plaire je vais peut-être en perdre beaucoup en chemin qui me suivait pour la vidéo et je m'en excuse mais voilà je veux plus faire des choses qui ne me plaisent pas la photo argentique j'ai vraiment une mette à 100% c'est quelque chose qui me plaît de ouf et je vais avoir un peu plus de temps personnel pour le faire et pour faire du youtube parce qu'il ya des choses qui bougent aussi dans ma vie perso et dans ma vie dans ma vie professionnelle qui fait que je avoir un petit peu plus de temps pour sortir faire des photos faire des vidéos youtube je suis trop reboosté là je suis trop dans un bon mood j'ai trop envie de faire des vidéos de tout d'argentique etc et voilà ce serait trop cool et si vous suivez pas déjà des youtubeurs argentiques mais allez-y foncez ils sont tous hyper hyper sympa hyper bienveillant dans leurs vidéos c'est hyper intéressant quand on aime la photo c'est trop bien je vous met quelques liens en description de leur chaîne youtube de tous les youtubeurs argentiques que je suis parce que vraiment c'est trop trop cool mais voilà je suis trop contente de revenir je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo surtout de revenir en face cam là mais c'est un bonheur de ouf donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu principalement quand même c'est mieux cette année ça va être pépites j'ai trop hâte là je suis à fond j'ai envie de faire des vidéos de youtube de tout ça ça va être trop bien voilà donc je me répète je suis désolé je vous laisse finir votre journée votre matinée je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo mais voilà je vous souhaite en tout cas une très bonne journée soirée nuit et je vous dis à très bientôt dans le studio de carreau salut